Salut, c'est Florent et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais à nouveau analyser l'assurance vie de quelqu'un que j'accompagne pour booster son patrimoine. Donc elle s'appelle Christina et du coup je voulais aujourd'hui faire l'analyse de ce que lui a proposé son banquier. Donc on va pouvoir comme ça analyser deux fiches qui ont été proposées à Christina par son banquier pour une assurance vie tout simplement. Et on va pouvoir aussi mettre en avant les avantages, les inconvénients de passer par ce type de placement, d'écouter son banquier, de vous faire votre propre avis, etc. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Juste avant ça, tu peux me retrouver sur le site qui est juste ici, qui s'appelle French Potential, qui est mon site principal. Et tu as aussi le podcast des nouveaux rentiers, si tu veux aller plus loin dans tes connaissances, dans tout ce qui est patrimoine, bourse, immobilier, création de société, mindset, etc. Donc si tu veux accéder à tout ça, tu as le podcast, tu vois ici le dernier podcast qui s'affiche. Voilà, parenthèse fermée. Alors on va tout de suite attaquer les deux fonds et analyser les deux fonds dont on a parlé Christina. Donc voilà, donc pour ça, en fait, il faut analyser ce qu'on appelle le DCI, le document d'information clé pour l'investisseur. Ce document, il récapitule en fait l'ensemble des informations nécessaires que tu dois avoir du point de vue de la loi pour prendre ta décision, en fait. Donc beaucoup de gens vont pas forcément lire ce document par manque d'intérêt, par la lourdeur de ces documents, même si c'est en général, c'est une ou deux pages, donc ça reste assez soft. Mais c'est toujours intéressant, voilà, si tu t'intéresses à l'investissement, si tu veux placer ton argent à ton banquier, de pas le faire les oeufs fermés, mais de se renseigner quand même un minimum sur ce que tu veux faire, sur le placement sur lequel va te mettre ton banquier, etc. Pour comprendre un petit peu les mécanismes et les performances potentielles finalement de ce fonds-là et dans lequel secteur d'activité tu seras placé, etc. Donc voilà le premier fonds, il s'appelle LCL-OPC-IMO. Donc on retrouve notamment ici le code ISIN, qui est comme le code barre finalement du fonds que tu peux taper sur internet, tu pourras trouver plein d'autres sites qui vont te faire l'analyse de ce truc-là, pas forcément aller que sur le site de la banque, mais aussi aller voir d'autres avis sur d'autres sites. Donc on voit que ce fonds-là, il a pour objectif long terme de proposer à l'investisseur un résultat avec la distribution de dividendes, donc des coupons qu'on va verser régulièrement aux investisseurs, et qu'on est majoritairement investi en immobilier. 51% non coté en bourse ou en ligne quoi, enfin pas en ligne mais qui est non coté, donc non accessible finalement en fait par un particulier et 60% en immobilier coté et non coté. Donc c'est un minimum de 51% non coté. Bon c'est un peu ok. Bon ça, on s'en fout en fait, le fait que ça soit coté, pas coté, etc. Peu importe j'ai envie de te dire. On distribue ses revenus à hauteur de 85% du résultat, donc sous la forme de dividendes j'imagine, investissement, horizon placement 8 ans, d'après la courbe là tu vois de risque et tout, donc c'est quelque chose qui est moyen, moyennement risqué, donc 4 sur 8, sur 7. Et c'est là où on va rentrer dans les choses marrantes, et moi je regarde toujours ça en premier en général, c'est les frais. Les frais, t'as 3,5% d'entrée acquis, je sais même pas ce que ça veut dire pour être honnête, 3,5% frais d'entrée acquis, frais d'entrée non acquis, bon frais de sortie ça va, on nous prend pas de com' si on sort, c'est cool. Par contre ça, que ça soit l'un ou l'autre, peu importe, c'est très élevé, on est vraiment dans un panier, tu vois en général on va te prendre entre 1 et 4, 5%, là 3,5 ça commence à faire, et ça peut, en fait c'est pas gênant, parce que tu payes des gens forcément pour faire ce travail, après si ces gens se servent plus que la rentabilité potentiel du fond, bah ça, ça pose problème en fait, c'est là où ça peut être un problème pour nous, en tant qu'investisseur particulier, donc c'est pour ça qu'il faut être vachement attentif à cet aspect là, tu vois. Les frais courants, donc on va te prendre des frais de gestion et de fonctionnement, donc on va te prendre des frais à l'entrée, ça tu peux être sûr qu'il y a une partie de la com' pour la banque qui a proposé le fond, et une partie de la com' pour les gestionnaires de ce fonds probablement, et après tout ce qui est frais courants, ça va être tout ce qui est lié à la gestion et puis au fonctionnement, donc les salaires, etc, tout ce qu'il y a en rapport avec ce fonds là en fait. Donc il y a 2,21 en tout, dont des frais de gestion donc de 2% presque, tu vois donc il y a des filiales, il y a des frais dans tous les sens, voilà donc bon bah du coup ça t'amène quand même à 2,2%, donc on te prend 3% entre 2 et 3% à l'entrée, et on te prend 2,2% par an. Voilà, et bon c'est sympa, s'ils font des surperformances, ils prennent pas de commission supérieure. Ensuite voilà, c'est ça qui est intéressant de regarder finalement. Bon alors là c'est que de 2014 à 2018, mais tu vois bien que si on additionne 3, allez on va être sympa, on va mettre 2,5 plus 2,2, t'es quand même déjà sur les frais que tu vas verser, enfin sur les montants que tu vas verser, tu es déjà à 4,7% par an. Enfin à chaque fois que tu fais un versement plus des gestions annuelles. On regarde ce que fait le fonds, 5,7, 4,6, 2,9, 3,4, 0,73, bah au final tu vois bien que finalement la performance de ces fonds ne va pas compenser en fait tout ce que tu vas payer en termes de frais d'entrée et de frais de gestion. Et c'est là où c'est principalement un souci, c'est que là tu vas pas du tout pouvoir rentrer dans tes frais et du coup apporter une rentabilité. Alors peut-être que tu perdras pas d'argent sur les 8 prochaines années, mais ce qui est à peu près sûr c'est que tu vas pas en gagner beaucoup. Donc on peut regarder, alors ça c'est que le document qui est fourni, donc le document clé. On peut quand même aller regarder un petit comparatif. Là tu vois je suis allé complètement au pif sur sicavonline.fr Peu importe. Donc on voit un aperçu tu vois du fond. Alors bon là c'est pas très représentatif parce que c'est que sur 2 ans. On va regarder là dedans. Voilà sur 3 ans, est-ce qu'on peut faire plus ? Moi j'aime bien regarder sur le maximum que je peux. Voilà, là tu vois ça commence à être intéressant. Ce qui est pas mal aussi c'est que ce site a l'air de proposer d'autres fonds similaires. Je ne connaissais pas ce site pour être honnête. Donc tu vois qu'on passe là sur 5 ans, 6,4% sur 5 ans. Donc ça fait 1,25% par an. Quand on te prend 2% de frais, 2,2% de frais. Rien que ça, je ne compte même pas les frais d'entrée. Ça ne couvre pas du coup la performance du fonds sur les 5 dernières années. Donc en fait, tu as juste filé ton argent à ton banquier et au gestionnaire de fonds. C'est tout. C'est des faits. Je ne veux pas être là pour balancer des banquiers ou des gestionnaires de fonds. C'est juste des faits en fait. Tu es en train de filer ton argent à ces personnes-là. Et tu n'es pas en train de t'enrichir personnellement en fait. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ce que font beaucoup, beaucoup de gens. C'est pour ça que je fais ces vidéos entre autres. Composition. Bon bah, c'est un... Apparemment, c'est pas... Je n'ai pas trouvé ce... D'habitude, je travaille plutôt avec Morningstar pour analyser ça. On analysera d'ailleurs le deuxième fonds sur Morningstar. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, c'est pour ça que je suis passé sur cette plateforme que je ne connaissais pas pour être honnête. Donc voilà. Alors certes, s'exposer à l'IMO, c'est probablement ce que va te dire ton banquier. Tu peux t'exposer à l'immobilier. C'est cool. Il faut le faire. Il faut investir dans l'immobilier, que ce soit physiquement ou pourquoi pas par papier. Mais clairement, ce fonds-là, à part te prendre des frais... Tu vois bien qu'ici, par exemple, alors je ne connais pas non plus ce fonds. Mais Swiss Life DINAP IRC, là, il fait 26% sur les cinq dernières années. Il fait 4,84% par an. Donc ça peut être déjà peut-être un peu plus intéressant, même si tu vois que la courbe ici s'aplatit finalement depuis début 2020, en fait. Mais bon. Après ce qui vient de se passer en 2020, c'est normal que l'immobilier non plus ne fasse pas des surperformances du marché. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ce fonds. Après, tu te fais ton propre avis. C'est ma propre analyse. C'est mon propre avis. À toi de te faire le tien. Et voilà. Donc on va pouvoir analyser tout de suite un deuxième fonds que le banquier a transmis à Christina, que j'accompagne. Donc ce fonds, c'est celui-ci. LCL Action Monde Hors Europe. Donc j'imagine que ça suit le monde à part l'Europe. L'objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence. Donc le MSC World, c'est un indice de référence. Effectivement, c'est un indice mondial. Hors Europe. Bon ben voilà. En fait, je ne sais pas pourquoi il lui conseille de ne pas prendre l'Europe. Je n'ai aucune idée de pourquoi, du comment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être éligible au PEA, au plan épargne d'action, avec la fiscalité qui s'applique aussi. Ou sur une assurance vie. Tu as une bonne fiscalité. Enfin, tu as une fiscalité assez favorable quand même, que ce soit l'assurance vie ou le PEA. Par rapport à un compte-titres. Après, tu as des plafonds. Mais déjà, ça peut être intéressant de travailler avec ces supports-là. La partie qui m'intéresse le plus au début, frais d'entrée. Donc 2%. Frais de courant, 1,11%. Donc la première année, en tout cas, quand tu apportes des fonds, tu es à 3,11% de frais. C'est ça que ça veut dire. Donc tu apportes 100, on t'en prend 30. Pardon, 3. Je me disais, il y a un problème. On t'en prend 3. Donc ça peut paraître anodin, en fait, quand tu verses 100 balles. Mais si tu verses 100 balles tous les mois pendant 10 ans, on peut faire rapidement le calcul. Donc 3 x 12. Donc ça, c'est par an. C'est pas grand-chose. X 10. Tu as filé 360 euros à la banque. Maintenant, tu vas sur des montants qui sont un peu plus élevés en assurance vie. On peut mettre peut-être jusqu'à 400%. Donc tu as 12 x 12 x une assurance vie. On va aller taper même sur du 30 ans, des fois. Voilà, 4000 euros. Donc voilà, tu vois, en fait, ça va dépendre des montants tout de suite. Et ça, c'est important quand même de le prendre en compte. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux un peu vérifier aussi ce que tu vas passer finalement comme commission à la banque et ce que tu vas vraiment empocher toi. Donc l'indice de référence, je ne connais pas le MSCI hors Europe. Je ne sais pas si c'est un vrai indice ou pas. En tout cas, il se compare à l'indice de référence ici. J'imagine qu'ils ont fait le calcul. On va leur faire confiance. Donc on voit que tu vois, il a tendance à faire mieux. Là, il a fait mieux. Là, il a fait mieux. Là, il a fait à peu près pareil, un peu moins bien. Non, là, il a fait moins bien. Là, il a fait moins bien. Il a fait mieux. Il a fait moins bien. 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 Donc en fait, il a fait... Je me tromper, tu vois, c'est qu'il a fait moins bien que finalement son indice. de référence. Il faut savoir aussi qu'en tant que particulier nous on a la possibilité d'investir avec des frais qui vont être beaucoup moins élevés sur les indices de référence. Si tu veux en apprendre un petit peu plus là dessus c'est pas forcément l'objet de cette vidéo mais tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast parce que j'enregistre aussi ça sur les podcasts des nouveaux rentiers qui te permettra en fait d'accéder à la conférence que j'ai fait sur sur la bourse et de comprendre un petit peu plus tout ça tout ce qui est tracker etc j'en parle dans la conférence elle dure une heure et on apprendra beaucoup beaucoup sur sur la bourse et la gestion de patrimoine donc voilà donc là je vais utiliser principalement morningstar quand je regardais ce type de truc donc c'est simple tu vas sur morningstar.fr tu tapes tout simplement le petit code bar dont je t'ai parlé le numéro isin que tu retrouves ici code isin fr machin donc tu tapes ça dans morningstar et ça va nous permettre de voir un petit peu la performance de ce fonds là donc en 2017 il a fait 18% 2018 moins 8 2019 20% 2020 15% 2021 il est à 2% pour l'instant moi j'aime bien aller dans performance parce que souvent ils vont nous mettre la performance annualisée sur plusieurs années donc l'avantage de ce fonds là c'est qu'il existe quand même depuis longtemps il existe d'après morningstar en tout cas les premières datas il les a prises en 2010 2011 donc c'est un fonds qui a dix ans d'expérience derrière lui mais qui a traversé aucune crise après il faut savoir que la dernière grosse crise c'était en 2008 donc donc voilà sur les dix dernières années en annualisé par an il a fait presque 10% donc ça reste une très bonne performance 10% par an sur dix ans c'est ce que fait en général ce que font les marchés les marchés financiers après le principal problème si tu veux ça va être le fait qu'ils vont te prendre des frais de versement des frais d'entrée et des frais de gestion donc si tu veux absolument en fait travailler avec ta banque je t'invite fortement à négocier les frais d'entrée tu peux simplement en fait en échanger discuter avec ton banquier je l'ai fait pour ma part pour une assurance vie que j'ai parce qu'on m'a obligé entre guillemets à la prendre pour pour acheter un bien immobilier et du coup j'ai négocié les frais de versement à 0% sans trop sans trop enfin plutôt en disant que sinon en fait j'allais fermer l'assurance vie quoi donc ça tout de suite ça ça peut faire bouger t'es au pouvoir en fait c'est ton épargne faut pas que tu oublies ça faut que tu oublies faut pas que tu oublies que tu es au pouvoir de maîtriser et de gérer ton épargne et c'est pas aux banquiers de te dire comment gérer ton épargne c'est à toi de t'y intéresser aussi c'est à toi de prendre les bonnes décisions c'est à toi de négocier voilà c'est un peu l'idée de cette vidéo c'est de te faire monter en compétences et en connaissances dans ce domaine et de pouvoir comme ça en discuter et échanger avec ton banquier avec les gestionnaires de fonds avec les gestionnaires d'assurance vie et de mieux comprendre tous ces mécanismes et de pouvoir du coup te défendre et argumenter face à ces professionnels qui danser le métier quoi et souvent n'est pas forcément hyper bien armé par rapport à leurs arguments voilà j'espère que je t'ai apporté un minimum d'arguments que tu vas pouvoir utiliser pour discuter avec avec ces personnes là et moi je te dis à bientôt et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle assurance vie une nouvelle vidéo un nouveau podcast je suis là depuis quatre cinq ans et je continuerai d'être sur internet pour les prochaines années à venir voilà tu as tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast toute cette vidéo si tu veux en savoir plus sur moi en apprendre plus sur la manière dont je gère mon patrimoine aujourd'hui et moi je te dis à bientôt et bonne journée ciao ciao